Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours de renforcement musculaire full body donc cette semaine même matériel que la semaine dernière une paire d'halter un élastique et votre tapis bon bah si vous n'avez pas le matériel il est peut-être temps d'aller faire un petit tour à décathlon vous n'avez même pas besoin de vous déplacer maintenant on peut faire les commandes directement via internet ou alors vous toquez chez la voisine on sait jamais peut-être qu'elle a le matériel qu'il faut allez on commence ici par un petit peu d'étirements genoux côte à côte allongez bien ici le bras opposé pour vous aider à vous équilibrer sinon une chaise pourra faire l'affaire on change de jambe allez les genoux côte à côte allongez bien la colonne vertébrale ok on change de jambe et si le genou vous le pressez contre vous servez-vous ici du tirage de cette jambe les coudes qui partent de chaque côté de la maison allongez bien le dos on change de jambe ok allez ouvrez les jambes et pente latérale droite pente latérale gauche poussez bien vos fesses en arrière et gardez vos épaules et vos hanches de passe on inspire on souffle changement de jambe rythmez votre respire ok on va s'arrêter un peu plus longtemps ici à droite laissez bien l'adducteur gauche s'étirer et on change on change encore une fois de choc ok inspirez grandissez vous expirez pliez les jambes on fait un petit squat inspirez redressez je resserre un tout petit peu les jambes on voit plus trop dans la caméra quand je lève les bras ok attention on accélère inspirez à la descente soufflez bien pour remonter agitez les bras ici pour réchauffer un peu vos épaules vos genoux vos hanches poussez bien vos hanches en arrière ne laissez pas les genoux dépasser vos orteils ok et un squat une extension latérale encore 4 3 2 1 ok resserrez les jambes inspirez monter les bras ok ici expirez enroulé dans une pince puis là vous placez un squat vous allongez les bras puis vous remontez de votre squat donc c'est parti j'enroule je plie les jambes et j'allonge les bras et je remonte allez à votre rythme hop là hop là encore on va se stabiliser ici et on va faire des tout petits bols ici avec les squats si ça tire un peu trop dans la nuque laissez d'abord les bras à hauteur d'épaule voilà vous les placez ici carrément sur les cuisses attention cette vidéo n'est pas faite pour les fignons ok décoller les talons droite gauche je décolle tout le talon tout le pied d'accord encore 8 7 6 5 4 3 2 stabiliser et là les bras en bas en haut inspire souffle sans basculer le poids du corps d'avant en arrière le poids du corps reste bien sur vos talons attention balle de basket c'est parti on secoue les bras moi je descends un peu plus bas si vous êtes à l'aise faites de même encore 8 7 6 5 4 3 mains sur les hanches d'avancer ici la jambe droite devant derrière devant derrière si vous vous manquez d'équilibre hop vous prenez la chaise en bâton le manche d'un balai c'est très bien hop les bras je peux même pas accrocher au miroir et on change les jambes hop là ok les amis on change encore les jambes voilà faites chauffer un petit peu cette articulation de la hanche articulation coxophémorale encore 4 3 j'en vais bien une dernière fois ok encore on stop donc laissez vous face à la caméra les jambes bien ouvertes pas trop non plus inspirez montez expirez enroulez pliez les jambes et avancez les mains vous avancez vos pieds vers vos genoux vous allongez les jambes et vous revenez en marche arrière vous déroulez et encore on enroule on marche avant avant droite gauche ramène droite gauche marche arrière et déroule allez hop 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 stabilisez bien vos épaules au dessus de vos mains quand vous êtes en planche des fois quand on allonge les jambes vers l'arrière voilà du coup hop je ramène les jambes et quand on allonge les jambes vers l'arrière on a tendance à envoyer les épaules vers l'arrière allez une dernière fois et vous allez rester en planche vous faites jambes et genoux et je reste en planche moi j'ai un tapis je sais pas de quoi on peut une serre mais on m'en sert bien quand même et là donc les épaules bien au dessus comme même vous faites j'absente le sol et je repousse j'absente et je repousse donc ce ne sont pas les bras qui se plient ce sont bien ici les articulations des épaules épaules au rond plat tu creuses le haut du dos tu l'arrondis tu creuses tu l'arrondis tu creuses tu l'arrondis tu creuses tu l'arrondis encore 8 7 allez 6 ça si on enleva du bras posez les coudes et les genoux et là vous pourrez faire la même chose d'accord le gueule d'oeuf vous restez avec le frein entre les deux membres pour les dernières petites secondes ouvrez bien la poitrine allez courage 8 et 4 3 2 on relâche on dévoile attrapez vos alters ok échauffement terminé on passe au corps de séance on va essayer d'allier le haut du corps en bas du corps, haut du corps vous allez voir tout ça ça va être sanguin alors vos jambes vous partez en écartement en largeur de hanches vous ouvrez talons pointes une fois pouvant même une seconde fois les bras ici sont devant vous on écartement en largeur d'épaule vous redressez vos épaules squat milieu en bas milieu en haut ça ça va ? ok une fois que vous avez votre squat c'est parti pour 45 secondes à votre rythme si vous voulez aller moins vite si vous voulez aller plus vite aller plus vite stabilisez dans un dos droit d'accord engagez bien le muscle quadricelle le fessier et le jambier quand vous vous redressez évitez de bloquer les genoux comme ça normalement si vous contractez bien le muscle fessier quadrice vous sentez que les genoux vous ne pouvez pas les bloquer donc contractez encore plus que ce que vous pensez allez on est à 30 secondes on va à 45 secondes encore 5 4 3 2 redressez vous développez ici contre la paume de main face à face allez on ramène ici les poids à hauteur d'épaule on va pas plus haut et essayez de visualiser les coudes qui visent chaque mur de votre pièce gardez la cage thoracique ouverte donc le petit creux entre les omoplates allez soufflez en montant inspirez en descendant bon ça ça dépend des acteurs qu'on prend hein mais déjà j'ai quoi ? 1,5 kg hop là encore quelques petites secondes et ensuite on va pouvoir allier le squat avec ce développé épaule dans 5 4 3 2 1 c'est parti swing rappelez vous ce que je vous ai dit pour ne pas verrouiller les genoux on contracte à fond imaginez une braguette une couture entre fesses droites fesses gauches elle ne doit pas lâcher donc contractez bien les muscles fessiers contractez bien vos muscles à l'avant des cuisses les quadriceps n'arrondissez pas le dos le regard est toujours droit devant suivez là une ligne verticale ouais verticale devant vous et on la suit du regard allez les dernières secondes on tient bon sur ces swings et relâchez bien ok jambes en écartement largeur de hanche vous laissez le pied droit devant vous vissez votre jambe gauche derrière rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière le talon ici ne doit pas se rapprocher du sol il s'éloigne au maximum ici c'est un sol très glissant donc si j'envoie mon poids de corps vers l'arrière ma jambe glisse vers l'arrière également essayez d'amener votre genou droit bien au-dessus de sa chenille rangez vos épaules et milieu en bas milieu en haut ok si vous êtes fait 45 secondes de travail en pente j'applique fort sur mon talon droit on peut accélérer si on veut les deux jambes se réfléchissent je ne laisse pas le talon gauche s'agriper dans le sol derrière allez on continue encore 10 secondes plus que 15 secondes 10 secondes à la fin de ces secondes vous resterez les jambes gauche tendu le poids de corps vers l'avant jambe droite plié et la position de l'oiseau donc les coudes partent en premier vers l'arrière les pouces eux tirent vers le ciel et on y va vous allez sentir le muscle fessier mais pas que puisqu'ici il y a aussi le dos qui rentre au jeu allongez bien penchez bien le nombril au-dessus de votre cuisse allez encore 15 secondes ouvrez bien la poitrine ne laissez surtout pas le bas du dos se creuser ok encore ok vous relâchez vous changez de jambe oui et là c'est parti vent en deux temps jambe gauche à l'avant écartement large en deux ans devant l'espace d'un grand pas de profil ok c'est parti pour 45 secondes allez inspire saut je décale parce que j'ai les joints du carrelage qui sont quand même très effets qui me déséquilibrent et ouais allez on est quasi à 30 secondes après le même système on bloquera la flexion de la jambe gauche devant et on allongera la jambe droite derrière en 10 secondes ok vous stabilisez ramenez les bras aux épaules allongez ici c'est parti allonge et ramenez soufflez inspirez soufflez sur l'extension donc gardez bien cette flexion de jambe devant j'en vois plein j'imagine en tout cas j'en vois bien plein avec les deux jambes tendues et oui effectivement le travail n'est pas le même allez si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous avez envie de souffler un petit peu défoncer prendre 10 secondes 4 3 2 et relâchez ok gardez encore vos altères placez vos jambes en écartement largeur de hanches ici je vais avoir un squat et un genou toujours le même le genou droit d'accord je refais mon squat et je fais mon genou c'est parti un squat un genou un squat le genou à hauteur des hanches poussez bien vos hanches en arrière ne relâchez pas ce petit creux entre vos omoplates le dos reste bien droit mais au moins je ne laisse pas le bas du dos se creuser donc l'ombrille vers la colonne vertébrale allez on est à 25 secondes on va toujours à 45 à l'issue de ces 45 secondes on bloquera le genou droit à hauteur de hanches allez je viens chercher mes sacs de course bien lourds on peut déployer un petit peu plus ses bras 3 2 je reste qu'en haut bras en l'air extension de triceps en bas en haut les coudes sont serrés s'il vous plaît coudes serrés proche des temps si la jambe droite est trop lourde vous posez cette pointe de pieds droites à côté de gauche d'accord non mais on déconne pas si vraiment ça ça brûle là au niveau du pli ou de la hanche relâchez un peu ces cas c'est plus musculaire c'est plutôt tendineux dans ces cas là vous relâchez allez on peut accélérer hein essayez bien vos coudes proches de vos tempes redressez la tête, le menton loin de la poitrine allez ok on relâche allez on reprend de l'autre côté dans 4 3 2 avec le genou gauche c'est parti en bas, en haut, en bas après n'hésitez pas à faire pied flex sur la jambe que vous soulevez ça peut peut-être vous aider à détendre un peu plus le psoas c'est mieux que le pêchisseur de poche allez n'oubliez pas les cabas sous chaque main évitez de vous ouvrir les genoux vers l'extérieur ou les genoux qui se resserrent allez on tient bon 10 secondes je vous recule pour que vous puissiez voir la suite dans mes bras ce sera aussi des extensions triceps c'est parti allez gardez le dos droit pliez un petit peu la jambe de terre pour ça nombriez vers la colonne vertébrale vous rentrez vos côtes aussi à l'avant n'oubliez pas l'option je pose la pointe de pied gauche à terre on peut aller plus vite allez 15 secondes un peu d'équilibre c'est rigolo allez allez redressez bien la tête, redressez toute la colonne 5 4 3 2 on relâche bien et c'est là où il y a un petit challenge qui vous attend vous le savez peut-être pas mais maintenant vous êtes au coin un petit challenge planche 3 minutes de planche vous n'allez pas pouvoir faire pour tenir 3 minutes ne vous inquiétez pas il y a un petit peu de fantaisie prenez ce qu'il y a à prendre aujourd'hui si vous relâchez avant les 3 minutes vous récupérez un peu et vous revenez dans le jeu d'accord ok donc ça va se passer mains sous vos épaules vous allongez jambe droite vous allongez jambe gauche c'est parti pour 45 secondes ici j'ouvre d'un côté j'inspire et je souffle et je reviens au centre rappelez-vous le petit jeu d'épaules en planche qu'on a fait à l'échauffement on faisait un dos rond un dos creux au niveau du haut du dos essayez de maintenir la posture entre le dos rond et le dos creux d'accord activez les muscles du haut du dos si c'est trop difficile pour vous vous posez le cou droit genou droit j'allonge côté gauche je reviens au centre on est à 30 secondes ça vous rassure hein ? allez inspirez alors je vous vois pas moi bien évidemment vous vous voyez euh écrivez moi en commentaire si vous avez su à résister sur les 3 minutes hein ok on change de mouvement et ici chien tête en bas je viens chercher main je vais vous poser et je reviens en planche ok ne laissez pas vos fesses là-haut ne les oubliez pas replacez-les dans sa position neutre quand vous refaites la planche sans oublier le petit mouvement dans vos épaules on est en neutre dans le haut du corps inspirez vers la guerre expirez pour revenir en position planche je regarde vers mes pieds le regard à l'avant du tapis allez encore 5 secondes sur celui-ci et là c'est 3 genoux ça fait genou coude coude opposé au nombré et je pose genou coude coude opposé au nombré et on pose si ça devient déjà trop dur posez-vous ici sur les coudes et sur les genoux d'accord projetez vos orteils et là ce que vous pouvez faire c'est j'allonge une jambe j'allonge l'autre j'allonge les deux d'accord droite-gauche les deux gauche-droite les deux attention plus qu'un second sur celui-ci allez hop ok main genou opposé on reprend pour les dernières 45 secondes plus facile celui-ci alors bien évidemment si vous êtes sur les coudes allongez les jambes poussez les fesses en arrière envers le ciel revenez en planche il y a toujours des options ne vous inquiétez pas il y en a pour tous les goûts plus que 15 secondes ok on relâche posez vos genoux sur le sol et quittez-vous de votre élastique et n'oubliez pas à la fin de cette vidéo plutôt à la fin de votre entraînement parce que visualiser une vidéo et puis faire l'entraînement avec c'est deux choses différentes n'oubliez pas en commentaire est-ce que j'ai réussi, est-ce que je n'ai pas réussi ? allez qui a su relever le défi ? allez les genoux côte à côte que vous avez pris les options ou pas je m'en moque donc genoux à 90 degrés oui pour le moment mais en tout cas en écartement largeur de hanche et aligné après genoux vous placez bien vos orteils il me semble qu'on a déjà fait cet exercice la semaine dernière il se passe tellement de choses en une semaine que j'ai tendance à oublier certaines choses alors vous placez vos mains dans votre élastique un écartement largeur d'épaule c'est convenable j'irais même un petit peu plus large que largeur d'épaule pour être vraiment à l'aise à hauteur d'épaule l'élastique n'est pas là pour faire beau petit contre les omoplates je range les côtes et ici j'aurai un petit peu de tension dans mon élastique descendez bien vos omoplates vers vos hanches et ici on va juste basculer derrière je vais basculer vers l'arrière et je ramène il se passe des trucs bizarres ici dans cette salle il y a un petit peu de vent dehors je pense que c'est ça qui fait bouger les choses tout va bien sachez qu'ici dans cette salle c'est la salle c'est une vieille maison avec une chapelle au fond de la maison voilà ça a du charme pour certains ça aurait tendance à faire flipper comme les enfants que j'ai en cours de danse allez vous penchez bien vers l'arrière et là ce sont bien c'est bien l'articulation de vos genoux qui bougent seulement des épaules jusqu'à les hanches genoux tout est aligné donc on évite de tricher en poussant les fesses vers les talons parce que ça ça peut être sympa mais c'est pas le but que je recherche ok tirez bien sur votre élastique on va rester là pour quelques petites secondes puissant de bien faire chauffer vos quadriceps vous avez bien ressenti la semaine dernière vous pouvez le ressentir ici aussi allez stabilisez encore quelques instants vous redressez ici bien droit étirage poitrine donc là vous serrez bien avec vos pouces vous ramenez étirage poitrine sans laisser le bas du dos se creuser encore une fois je rentre les côtes et vous voyez il y a de l'écartement qui se fait à l'aller donc on sent qu'on met de la résistance dans cet élastique et c'est de maintenir cette même résistance lorsque vous allongez les bras vers l'avant descendez bien vos épaules pour éviter que ça devienne trop chauffer les trapèzes donc visez bien la poitrine allez on tient le vent hop et relâche un peu récupérez un petit peu voilà et ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe là vous allez pouvoir vous placer ici en planche en demi-planche plutôt avec une halter sous la main droite donc vous êtes en demi-planche ça a déjà pas mal main sous votre épaule et ici on va venir faire le tirage du bûche et c'est parti dans 5, 4, 3, 2, on y va pour 30 secondes après vous pouvez très bien allonger ici les jambes opposées je préférerais d'ailleurs et vous pouvez même avec cette jambe opposée la décoller du sol mais pas plus haut que votre hanche je regarde un petit peu mon reflet au miroir j'en profite voilà, c'est bien ce que je voulais que ça ressemble ok, encore quelques petites secondes si ça y est un petit peu trop dur sous votre genou droit n'hésitez pas à placer une épaisseur de plaid en dessous 4, 3, 2 on change vite de bras, de jambes et c'est parti on enchaîne pieds posés au sol ou hors sol nombril vers la colonne vertébrale j'active mon grand dorsal allez allongez bien la nuque vers l'avant gardez bien votre équilibre allez on peut souffler au tirage ok plus que 15 secondes toujours le nombril vers la colonne vertébrale à la petite noisette entre les fesses aussi ne l'oubliez pas, ça peut servir 5, 4, 3, 2, 1 vous relâchez, vous récupérez votre élastique vous récupérez l'écartement que vous aviez mis au tout départ on reste encore sur les genoux et là on va combiner pendant 45 secondes ce mouvement où je penche vers l'arrière je redresse, tirage je penche vers l'arrière je redresse, tirage si vous êtes opérationnel je lance le chrono 45 secondes vers l'arrière tirage sur la main inspire vers l'arrière inspire vers l'arrière et essayez toujours de maintenir cet écartement entre vos mains allez courage ça chauffe dans le dos pour moi j'en oublie mes cuisses allez 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche ok c'est pas terminé vous vous rappelez de la position de l'ours ? non, vous n'en rappelez pas vous inquiétez pas je suis là pour vous le rappeler donc ici, partons le matériel on va enchaîner ici, vous vous placez sur un 4 pattes on a un saut aux épaules donc là, fixez bien vos épaules petit peu vous envoyez bien vos épaules loin de vos oreilles en direction des fesses vous projetez vos orteils dans le sol et si vous décollez vos genoux à hauteur de hanche et là, ça va faire allonge droite allonge gauche ramène droite ramène gauche puis gauche droite et ainsi de suite j'espère que vous avez bien saisi parce que c'est parti pour 45 secondes alors, je suis en l'ours j'allonge une jambe hop je ramène une je ramène l'autre là, qu'on altère une fois droite gauche une fois gauche droite donc, attention, ne trichez pas parce que des fois, vous ramenez les genoux vers le nombril et vous êtes totalement accroupis donc, le dos est totalement arrondi ce qu'on ne cherche pas parce que nous, on cherche à muscler le dos tout en ayant une colonne vertébrale bien droite il vous reste 15 secondes 10 secondes 10 secondes 5 4 posez vos genoux ouvrez vos mains et pompe et ouais, on enchaîne sur des pompes si vous voulez les faire j'entendue à votre guise et sachez qu'on a déjà bien fatigué nos épaules poitrine menton vers la gant du tapis le dos reste bien droit la dernière astuce, c'est le 4 pattes quand je suis fatigué encore et si je suis au top de mon énergie ben, je n'hésite pas à faire mes pompes j'entends du chou ok you understand 15 secondes allez, allez, allez peu qu'une et on relâche ok donc on enchaîne sur une planche avec abdos version latérale vous posez ici votre cou droit ou gauche, peu importe sur le sol et là, je repousse le sol vous pouvez même bloquer bien votre dos en ouvrant le bras sur l'extérieur vous roulez sur votre fesse et là, ça fait pli et à l'autre et c'est parti on va faire 30 secondes déjà c'est pas mal allez, inspire et souffle inspirez quand vous ramenez les genoux et expirez quand vous allongez c'est trop dur vous posez un pied au sol c'est beaucoup plus facile quand même que c'est le club mède là allez ouvrez la poitrine au maximum voilà, on est fiers de ce que nous sommes en train de réaliser alors on arrive à 30 secondes soit vous vous stoppez là soit avec moi vous allez un petit peu plus loin jusqu'à 45 secondes et là, je peux même faire allonge ouvre ferme et ramène allonge ouvre ferme et ramène le dernier parce qu'on arrive déjà à 45 secondes on relâche et on change de jambe on change de jambe on change de côté donc je pose mon coude je ne suis pas à la plage je repousse le sol avec mon avant-bras et j'ouvre mon bras sur l'extérieur hop et si vous roulez sur vos fesses attention c'est parti pli et allonge vous observerez qu'il y a toujours un côté plus facile que l'autre en tout cas pour ma part c'est le cas inspire fléchis expire allonge donc 30 secondes ou 45 secondes je vous dirai quand on arrive à 30 secondes elles sont dans 10 secondes les 30 secondes n'oubliez pas l'option je pose un pied au sol allez ok on arrive à 30 secondes et là tu allonges tu ouvres tu fermes tu ramènes allez faites preuve de souplesse et d'énergie 5 4 3 2 relâche bien si vous voulez bien il nous reste une dernière étape euh ouais alors si vous êtes en basket et que vous avez des énormes semaines alors si vous êtes en basket tout court euh retirez les baskets moi j'ai des semelles assez fines mais bon je vais les retirer quand même je vous accompagne ok et là on prend l'élastique vous replacez vos bras alors moi j'ai des numéros bon je peux pas vous indiquer le numéro euh peut-être que vous avez qu'un élastique en latex euh comme je crois que c'est ce que j'avais la semaine dernière donc vous saisissez tout simplement vous saisissez vous prenez vous engoulez et comme ça en fait vous pouvez avoir les paumes de main facile face à face ok donc écartement un peu plus large que la largeur de vos épaules et là vous placez vos talons l'un contre l'autre les gros en-tête vous faites sur l'un contre l'autre les talons vous faites sur l'un contre l'autre n'hésitez pas à rapprocher les talons de vos hanches sans laisser la cambroune dans le bas du dos s'installer d'accord ? parce que si vous relâchez complètement les genoux c'est à dire accentuer la cambroune dans le bas du dos donc euh refermez juste ce qu'il faut pour toujours bien solliciter convenablement sa colonne vertébrale ok ici vous placez vos bras légèrement au-dessus de vos cuisses alors je vous ai dit des bêtises en fait c'est plus large que la largeur d'épaule pour l'élastique comme ça en fait vous n'êtes pas gêné vous n'avez pas les mains sur l'élastique vous avez plutôt les mains les mains sur les cuisses vous avez les mains plus larges que vos cuisses d'accord ? les talons font bien pression vous ressentez que vous commencez à presser talons contre talons les fessiers se contractent et là je monte le bassin milieu en haut et je tire un petit peu sur mon élastique pour sentir l'engagement du haut du dos et mes épaules qui repoussent le sol ok si vous êtes ready c'est parti 45 secondes en haut en bas et quand vous êtes en bas ne relâchez pas tout le poids de corps sentez que ah je viens juste faire un petit bisou au sol et je remonte alors avec les baskets faites attention si vous avez gardé les baskets que ça n'aille pas vous tordre les chevilles si c'est le cas stoppez l'exercice vous mettez un pause à vidéo pour tirer vos chaussures d'accord ? allez continuez il vous reste 15 secondes allez moi je me mets en moitié supérieure là je fais que des petits pulses je contracte à fond mes fesses et là je reste en haut et là j'ai mes bras qui viennent chercher vers l'arrière en maintenant se tirant dans votre élastique et je souffle je reviens en position de départ tout en gardant les fesses en sol bien évidemment si vous n'en pouvez plus dans vos muscles fessiers relâchez quelques-uns de sang et ne travaillez que le haut du corps ok ? à vous de choisir allez inspire ouvre expire ramène inspire ouvre expire tu ramène encore 10 secondes et ensuite on va essayer de combiner les deux et bien la descente ok c'est parti je monte les hanches j'ouvre les bras je descends les hanches je redescends les bras et c'est la partie toujours en maintenant tirant dans votre élastique n'oubliez pas l'élastique il n'est pas là pour faire beau ouvrez moi cette poitrine au maximum sentez les petits muscles dans le dos les muscles intercostaux aussi ce muscle là qui se renforce là quand j'envoie les bras vers l'arrière j'étire les muscles de la poitrine mais j'en renforce ceux du dos 4 3 2 et vous relâchez yep bien ok vous attrapez vos genoux vous prenez les lancs pour vous redresser les pieds à plat ici sur le sol on fait juste un dernier petit exercice pour le centre du corps placez bien vos ischions vos os pointus les fesses dans le sol les bras ici devant demi-reloche si je descends 3 2 à moitié et hop je remonte je descends 3 2 1 maintenant le petit creux entre vos omoplates 3 2 si ça tire un peu ici dans vos psoas n'hésitez pas à allonger les jambes avec un petit flex encore et 3 et 2 et 1 et redresse encore 3 donc il y a une petite rétroversion de bassin qui se fait à la descente mais attention n'accentuez pas cette rétroversion sentez que vous n'êtes pas à fond de la rétroversion encore 3 2 1 et vous remontez et ici tu punch touch punch 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 les genoux doivent rester parallèles d'accord ça ne swing pas vous êtes légèrement penché donc du demi-reloche vous n'êtes pas au 1 vous n'êtes pas au 2 vous n'êtes pas au 3 vous n'êtes pas au 2 d'accord position et là on punch tac 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 vous mettez un vrai coul hop 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 4, 3, 2, 1, vous relâchez. Vous attrapez l'arrière de vos cuisses et vous venez en équilibre fessiers. Vous stabilisez quelques instants, vous allez même serrer vos genoux. Dégagez vos mains, elles sont serrées. Et là, ça va faire, je viens chercher ma côté. je monte, je viens chercher de l'eau je monte, si je n'en peux plus et bien je pose mes pieds tout simplement ok j'expire, je me redresse, j'expire hop, je penche encore, trouvez la position dans laquelle vous êtes le mieux allez encore et là vous stabilisez vous avez le droit de vous accrocher ici à vos cuisses dans un équilibre fessier et quand vous êtes d'attaque vous relâchez vous allongez peut-être vos jambes semi-tendues vous pouvez vous tendez complètement et restez 4 reste 3 reste 2 l'ombrie vers la colonne vertébrale vers les nuits et on relâche complètement et je vous propose une petite récupération si vous le voulez je vous conseille allez venez dans un 4 pattes et là dans ce 4 pattes vous dégagez votre jambe droite à côté de la main droite et là vous allongez la jambe gauche en projetant les orteils dans le sol une fois qu'elle a allongé vous pouvez poser son genou et là vous vous retrouvez dans un étirement du psoas ce que vous avez certainement dû ressentir si vous avez été gêné au niveau des cuisses ok allongez bien la colonne vertébrale alors ça c'est un exercice que je vous conseille de faire c'est un étirement que je vous conseille de faire pour justement détendre ce psoas ce fléchisseur de hanche vous le faites plusieurs fois vous dites allez je me le fais un jour sur deux dimanche, mardi, jeudi comme ça vendredi je suis au taquet allez on change de jambe et par contre donc là on le fait en retour au calme donc on reste à peu près 30 secondes pas plus sur l'étirement mais si vous voulez gagner en souplesse vous le faites en dehors de vos entraînements d'abord par exemple je m'étire le matin je fais mon renfaux le soir ou je fais un jour renfaux un jour étirement mais sur votre étirement si vous voulez gagner en souplesse vous restez minimum une minute une minute trente c'est bon donc c'est pas mal c'est un bon compromis allongez bien le dos vous faites ressortir la poitrine ok, vous relâchez vous projetez vos orteils ici dans le sol hop, vous déroulez tête en bas vous allongez les jambes vous lâchez bien la tête puis vous pliez, vous déroulez hop, vous venez étirer ici un peu les épaules allongez le bras droit vous pressez avec main gauche hop, sur le coude épaule basse main entre les omoplates pour étirer le triceps on change on change main entre les omoplates étirant le triceps et relâchez les bras de haut en bas en gardant les jambes souples 3, 2, 1, et relâchez et voilà pour aujourd'hui notre séance de renforcement musculaire se termine n'hésitez pas à mettre des petits commentaires moi je suis soulagée parce que mon téléphone ça y est il arrive à filmer sans faire de coupure donc c'est super je vais passer une bonne journée j'espère que vous aussi vous passerez une bonne journée une bonne soirée suite à ça et je vous dis à la semaine prochaine salut